Ça en fait chier que c'est lourd, pas mal. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un des abonnés qui a une collection de malades. Alors, ça fait déjà deux fois que je vous présente ce mois-ci la collection des abonnés. C'est très simple. Je vous donne une raison classique, c'est que je ne pourrais sans doute pas faire ce mois-ci d'achat comics parce que je vais vous en présenter un. C'est en slot. Je suis en train de le finir. J'essaie de le finir. Ce n'est pas pratique. Cet omnibus, il est vachement lourd. Ils auraient pu au moins le faire sur plusieurs tomes. Mais bon, je suis dessus. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas forcément de review ou autre. Donc, je laisse la place à des personnes qui souhaitent exposer leur collection. Et là, on va parler de Taram Toy Addict. Donc, vous pouvez le suivre sur Instagram. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Vous allez voir, sa collection est juste dingue. Donc, je le suis sur Instagram. J'ai vu une partie de sa vidéo. J'ai dit que c'est obligé que cette personne rentre dans la chaîne et présente sa bibliothèque pour essayer de donner des idées comme par exemple pour la mienne ou pour d'autres personnes. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous plaire. N'hésitez pas à liker, partager et surtout de suivre sur Instagram. Tarak Toy, il le mérite. C'est un gars vraiment bien. Allez, à plus tard les amis. Tchuss et bonne lecture. Parti, reparti. Je vais vous faire découvrir ma petite pièce collection que j'appelle ma Taram's Room. Nous, mon surnom Taram. Voilà. Alors, on va commencer avec une étagère Goldorak. Voilà, étant un enfant des années 70-80. Ah ben, je suis tout à fait fan. Même, voilà, avec quelques jouets. J'ai pas, j'ai pas, moi j'ai pas des jouets d'époque, pas trop de jouets d'époque. J'ai surtout des nouveaux sur Goldorak. Parce que bon, les tarifs sont quand même un peu difficiles à aborder. Voilà. Ensuite, on passe sur du Inspector Gadget. Ben, c'est ceux qui sont sortis cette année. Ils sont superbes, bien articulés, avec plein de petites explosions de l'hématopée. J'adore. Voilà, on a l'étagère des Tortues Ninja, le film des années 90. C'est Néca qui fait ça. Ben, je trouve qu'il... C'est top. Ici, hop, c'est du Last Action Hero. Une super licence que j'adore. Voilà. Ensuite, on passe sur des jeux de société des années 80 et des puzzles. On a des puzzles de toutes licences. Goldorak, Ulysse. On a un jeu de société Sport Billy. On a des voitures Girojet. Du jeu de société Dragster. Du Kojak, des Agence Sorix, du Fraggle Rock. Voilà. Des puzzles en veux-tu, en voilà. Ensuite, c'est le coin Retour à le Futur avec des Pop, du Lego, des Playmo. Voilà, hop. Même du Transformers, puisqu'ils nous ont sorti Gigawatt, le robot de la DeLorean. D'ailleurs, il y a une BD, un comics qui est sorti dessus, qui est très bien, qui c'est Voltron Edition. Bon, je fais de la pume parce que j'aime bien. Quelques Pop encore. Voilà. Ici, c'est le set Lego de 2015 avec la poursuite entre Overboard, entre Griffe et Marky. Voilà. Là, c'est les figurines NECA. Magnifique. Franchement, super de visage et tout. Voilà. Le doc est phénoménal. Différentes, Marty, Marty 85, Marty 2015. Marty avec son costume de Dark Vador, comme il dit dans le film. Là, on passe sur le calendrier de l'Avent Playmobil avec ses petites scénettes, celui de cette année. Je le trouve génial. Les petites scénettes et tout, c'est formidable. Voilà. J'ai décoré dans le fond avec des plaques, la photo Playmobil et la lettre du doc qui l'envoie à Marty. Là, on a la scène de la photo devant l'horloge. Là, on passe sur du Playmo avec la Batmobile. Pardon, excusez-moi. N'importe quoi. La DeLorean. On passe avec la DeLorean. Voilà. Un petit jeu de société. Là, c'est le calendrier 2020 qui mélange des années 85-55. Voilà. Là, ici, on va passer à un mur de pop, en fait. un mur de pop DC Comics. Parce que oui, je suis fan de DC Comics. Donc, il y a de tout. Il y a du film. Il y a du Batman, la série des années 60. Il y a du jeu vidéo. Il y a du Batman qui brille dans le noir. Il y a de tout. Là, on a la figurine de Batman. Là, c'est réanimé des années 90. La meilleure. Ensuite, c'est des statuettes des différents jeux vidéo. Là, on passe au jouet 90, 82 000. Tout mélangé, il y a de tout. Là, c'est du Boglins 2021. Là, c'est du Boglins 80. Donc, la boîte, la taille est différente. La texture est différente. Là, on a du Small Soldier. Avec derrière, un bootleg que j'adore. Mais je ne sais pas d'où il vient. Là, on en a quelques livres. Les Mystéricités d'Or, Taram. Le spécial détective. On a un peu de tout. On a du Pif. On a du G.I. Joe. On a du Télé Junior. Ici, on a les 45 tours des génériques. Là, on a Buzz et Woody. Qui est au Foucoucou. Un Kiki et un Game & Watch de cette année. Là, on a différentes lectures sur les années 70-80. Sur les films, les jeux vidéo, les comics. Les cités d'or. Ulysse 31. EV. Voilà. Là, on a les pop de la série Dinosaure. C'est vrai que j'affectionne particulièrement. On a Gringer et Musclor. Ici, on a des livres. Entre autres, le Club Dorothée Magazine. Là, c'est Casimir. Goldorak. Le collector Blu-ray. Là, c'est les livres du Lysse 31. Les spéciales. Avec deux classeurs qui sont sortis. Mais par contre, eux, ils ne sont sortis qu'en Espagne. On n'a pas eu cette licence en France. C'est du officiel pourtant. Mais on n'a pas eu ça. J'en ai deux. Voilà. Là, quelques livres de la bibliothèque rose. Voilà. Du Ulysse, du Gadget, du Goldorak. Encore quelques pop. Voilà. Là, pour décorer, j'ai mis quelques photos des dessins animés. Ben, Ulysse. Il y a aussi du Katsumil. Il y a du Kandy. Du Kambu et Dorothée. Du Casimir. Et de l'Albator. Quelques cadres. Donc là, si on a eu Space Toxic Panda qui a mélangé. Ben, les Goonies. Et puis, la bande à Picsou. Là, c'est l'artiste JMX qui m'a fait une belle Kandy. Avec un beau Krag et Nono. J'adore ce cadre. Ça, c'est un document qui était destiné au cinéma pour présenter le film « D'été d'une fois d'espace, la revanche des humanoïdes ». Ici, vous avez la fabuleuse statuette d'Albator par Onir et Création. Voilà. Alors là, franchement, c'est vraiment une œuvre d'art. Et pour moi, ma plus belle pièce. On peut le dire sans problème. Voilà. Hop. Un petit vaisseau du Capitaine Flamme de Cyberlab. Là, on va passer à l'étagère Ulysse 31. Alors, il y a la réédition de l'Odysseus. Du verre, du gant de toilette. Du Ulysse en boîte, du dessin Parasroth, mon ami. Du canevas en boîte, du cadeau Onux, du wind-up. Voilà. Les trois robots. Il manque l'infirmier, le taquin. Le verre, du Viewmaster, du Bandable. Là, on a du Transformers avec Optimus Prime, Soundwave. Et d'autres que je ne sais pas les noms. Là, du Rocklord. Du Cosmo Cat. Voilà. Alors, du Cosmo Cat, je l'ai en mini figurine, en pop. Là, on a du Sherlock Holmes, des petites figurines PVC. Du Bravestar. Un Boutleg Albator. Captain Flamme, Albator, la bataille des planètes. Encore un Cyberlab dans une autre version. Captain Flamme, du Vixor. Voilà. Du Colibri. Il était une fois l'espace. Du Albator. Du Captain Power. Voilà. Du Cobra. Là, ensuite, on passe à un cadre de cellulose dessiné par Jérôme Althier. Ça, c'est un porte-documents Illus 31 dans la même collection que les classeurs que je vous ai montré tout à l'heure. En fait. Une petite figurine Cobra connue, mais bon. Je l'ai habillée avec un sweat Goldorak. Pour la petite histoire, en fait, c'est un sweat publicitaire pour une boutique d'un ami. Sur Marseille. On a du Star Lion. Quelques verres. Du gâteau. Du Nutz des années 80 avec du Tritz. Là, on passe à Big Jim. Là, au-dessus, c'est du Cité d'Or, des blocs de papier. C'était vendu qu'au Japon. De l'art édition Maître de l'Univers. Du SOS Fantôme. Du Rémy. Du Cobra. Un jouet coloriant avec Tom Sawyer. Là, on a du chevet du Zodiac. J'en ai qu'un. Du Dragon Ball Kiki. Du Nicky Larsson. Du Inspecteur Gadget. La voiture de Mad. Du Captain Power. De l'Astujeux. C'est une cassette qui s'envoie en jeu de société. Là, on a la maison du village dans les nuages. Casimir. Bibi Fock. Téléchat. Les maîtres du temps qui sont tombés, d'ailleurs. De Nilsol Gerson. Il était une fois la vie. Inspecteur Gadget. Conan et Rahan, derrière. Et là, encore une fois, du dinosaure. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis fan de cette petite série. Voilà. Donc, avec des cartes. Une boîte de panini. Une cassette vidéo. Un taille-crayon. Une montre qui représente le bébé. Alors, une figurine de la bataille des planètes des années 2000. Là, un autre cadre de GMX qui mélange Cobra et Albator. Ici, vous avez encore un porte-documents Ulysse 31. Là, des autocollants en mousse des Tortues Ninja. Et une reproduction des dessins d'Odysseus. Là, on passe aux figurines comics. Voilà. Alors, j'ai des grandes pop. Il y a du Batman. Il y a du Flash la série. Il y a du Pop. Il y a du Jim Lee aussi. Ça, c'est de l'Arkham avec Batman et le Joker. Là, vous avez les différents véhicules. Un morceau de Kryptonite. Côté de Superman. Un petit mélange Superman contre Mohamed Ali. Ça, c'est original quand même. C'est une BD, déjà. Un comics, à la base. Je vais reprendre ceci. Il y a du Flash. Ça, c'est le mélange Musclor et l'univers de DC Comics. Maître d'univers DC Comics. Alors, Lex Hutor, Skeletor. Superman et Musclor. Et une pop géante de Batman. Ensuite, c'est les étagères des comics avec quelques bouddises devant. Donc, voilà. Les bagues des Green Lantern. Beaucoup de comics. Alors, il y a du Urban, il y a du Panini. Il y a même du plus ancien. Ensuite, là, on va passer au... Un peu de comics, mais après, des livres sur les films. Différents films. Des singes, du Retour à le futur, Man of Steel. Des singes humés aussi, il était une fois. Vous avez eu Dorothée. Les séries de notre enfance. Encore de la BD avec les Simpsons et Futurama. Du Retour à le futur, du Manga et c'était d'or. Le coffret Albator. Avec derrière quelques BD. Ils ont dû Astérix. Les Albator, mais en version seule. Ici, il y en a du Panini. Du Panini, du AGE. Je collectionne beaucoup les albums à vignettes. Voilà. Et là, d'ailleurs, en parlant de vignettes, j'ai un petit classeur. Panini Collector. Avec à l'intérieur, des pochettes de vignettes Panini. Voilà. Une petite mallette Game Boy avec la Game Boy intérieure. Un encore du DC Comics. Voilà. Un petit mur encore du DC Comics avec des figurines de différentes licences et différentes séries. Voilà. C'est deux figurines de Superman. De DC Collectible. Et ça, c'est celle de Brandon Rousse. Ici, on a un petit Télé Tactica. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, on collait les figures géométriques sur l'écran de télévision. Et avec l'électricité statique, ça tenait. Et ça aidait nos camarades, les Télé Tacticiens. Voilà. Un petit blister Star Trek. Des blisters dinosaures. Et là, des blisters de McDo dinosaures qui étaient vendus, mais qu'aux Etats-Unis. Voilà. J'espère que la petite visite vous a plu. Et puis, merci à Comix Noob de m'avoir mis en lumière. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501